ah c'est pas c'est pas facile je salue à celles et ceux qui sont venus regarder ma chemise sur notre chaîne youtube merci pour ma chemise merci je fais le petit signe de la main qui va bien et après on fera le jeu des mains tac tac ah ah pardon excusez moi ouais je salue lldv ldv non lddv qui est premier salut à toutes les chemises dit c'est pas qui mais trouvez-vous un nom et un prénom c'est mieux on n'est pas en 97 quoi trouvez-vous un nom et un prénom là plutôt que c'est pseudo à la con ah tiens merci j'avais pas vu je vais voir vas-y monte 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 un tout petit peu monte à tout ah ouais c'est pas mal ah ouais c'est pas mal j'avais pas vu merci ah ouais le chat mais attend t'es équipé comme un champion c'est quoi de ces deux écrans c'est chez qui là on est chez qui on est chez qui chez qui on est là c'est lucas de saint chamon qui est équipé comme ça non ah c'est fred ah ouais bah oui pas de frédéric de messe équipé comme un champion et pété de thunes bon c'est bon bon je vais dire un truc j'ai oublié ce que c'était un truc qui était vachement bien mais c'est pas grave à bord nous avons luca il a 25 ans il est à saint chamon oui oui james à 42 ans il est à lyon bonsoir il est là frédéric a 38 ans et il est à messe la main était à était à lucas de saint chamon et ben écoute que dire pas je pense que le tu vois la vie de la vie de couple le fait de se poser trop de questions toi puisque c'est vrai que après tu peux vivre la vie à 150 comme tu disais c'est à dire avoir une gonzesse qui est toujours toujours à fond dans le dans le même délire que toi vous partez et tout à un moment donné il faut se poser toi tu peux pas tu peux pas tu peux pas penser qu'aux activités il ya la vie il ya la vie de tous les jours donc il y aura le quotidien qui va s'installer après quand tu vis tout le temps avec quelqu'un tu l'auras tu vivras avec cette personne sur tu dors avec elle tu te lèves avec elle après tu vas au boulot ça mais tu tu seras tout le temps h 24 avec elle à un moment donné il va falloir aussi tu crées ta petite vie un peu de ton côté tu vois pas être non plus les uns sur les autres tout le temps donc il faut il faut penser les choses sur le long terme ça c'est comme une course de marathon quoi c'est pas c'est pas toi c'est pas parce que tu partage pas des choses extraordinaires comme comme ton comme avec ton meilleur ami par exemple que que on peut pas aller voir les choses sur le long terme sur le long terme ça sera on sait que ça sera pas tous les jours beau tous les jours joli mais mec on a foi on a foi au truc quoi toi tu vois tu comprends ce que je veux dire d'accord mais et donc tu n'appliques pas cette règle à la fille de c'est pas la femme de ta vie la gonzesse d'aujourd'hui bah si mais je veux dire pour le moment je c'est pas mis en appartement parce que parce que tout simplement parce que parce que pas tout de suite tu vois on prend le temps faut prendre le temps et une fois qu'on est installé on est parti pour la cause de marathon donc on court pas tout de suite tu vois on n'est pas tout de suite dans le temps dans on tape pas un sprint dès le début au marathon tu vois on y va doucement tranquille on on prend le temps et puis après et puis après c'est ça ira quoi ça ira bien mais si si on pense tout de suite qu'il faut partager toutes nos journées ensemble etc ça risque d'être ça va être compliqué parce que de moment on va se rendre compte que vivre avec quelqu'un sur 24 déjà c'est compliqué tu vois ce que je veux dire ouais d'accord justement en fait tu passes pas tes tes journées avec principe à moins que vous soyez tous les deux rentiers ou au chômage tu passes pas tes journées avec ta compagnon enfin ton compagnon ou ta compagne c'est justement de pouvoir avoir une idée de la valeur que tu vas donner au temps libre avec elle c'est ça la question en fait ouais à le loi le temps libre que tu as ben moi je travaille elle travaille mais même même si tu travailles tu travailles combien de temps tu travailles huit heures dans une journée du lundi au vendredi le reste du temps tu es avec elle si tu arrives le matin le soir le soir vous bouffez ensemble et encore moi c'est pas pareil parce que je travaille de nuit je travaille du je travaille du j'ai pas les horaires de journée mais deux personnes qui ont des horaires de journée ils sont énormément ensemble tu vois ce que je veux dire sont tout le temps ensemble donc donc je veux voir lui 1 à dépendre de ton boulot aussi ouais 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 si tu fais huit heures si tu fais huit heures par jour cinq jours dans la semaine ça fait 40 heures déjà 40 heures un salarié qui fait 40 heures par semaine c'est un salarié qui bosse pas mal comme même huit heures par huit heures par jour tu auras quand même ta gonzesse tu vas voir quand même ta gonzesse au moins quatre heures par jour c'est énorme quatre heures par jour tu l'as dans ton lit aussi tu l'as dans ton lit aussi je te parle pas de déroulement quand tu lâches une pièce tu vois ce que je veux dire tu tu vis vraiment avec la personne dans vraiment h24 mais moi ce que je comprends pas c'est que donc toutes cette toutes cet état tous ces états de service là font que c'est la raison pour laquelle il faut que tu t'ennuies avec ta gonzesse c'est ça en fait c'est tout cette bah oui il faut que tu t'ennuies avec la grosse mais pourquoi t'imagines il ya un moment donné la personne tu c'est pas normal normalement c'est pas normal de rester autant de temps avec quelqu'un tu vois tu peux pas rester autant de temps avec quelqu'un passer autant de temps avec quelqu'un à moins que ce soit mais on imagine que si tu t'es mis avec cette personne c'est parce que c'est quelqu'un avec qui tu as envie de passer du temps bah tu vois c'est dans ce sens là qu'il faut le prendre c'est c'est pas vous avez pas été sélectionné on vous a pas dit tiens toi tu vas te mettre avec cette gonzesse allez vivre ensemble dans cet appartement c'est parce que cette fille et toi ça vous avez des atomes crochus des envies d'être ensemble que vous vous mettez ensemble donc si jamais vous êtes ensemble et que vous ennuyez ensemble c'est que sans doute les cartes ont été mal mal trié après maurice puis à ça je pense que ça correspond à une partie des coups parce que tu as aussi des des coups qui se mettent ensemble parce qu'ils ont la volonté commune de créer un foyer c'est-à-dire d'avoir de fonder une famille et que c'est ça qui passe avant donc du coup avant la envie d'être en chambre j'ai des gens comme ça dans mon entourage ils sont ensemble parce que c'est ce qui compte c'est le foyer la maison la voiture les enfants etc donc en fait comme ils avaient cette volonté au départ tous les deux c'est ça qui les a réunis et mais en fait finalement ils n'ont pas grand chose forcément à partager ah ouais c'est les fameux mariages de raison il y a quand même une partie une partie importante des couples qui se mettent ensemble pour cette raison ah ouais tu m'apprends quelque chose il ya quelqu'un d'autre qui veut parler à l'eau qui va là je te prie ah salut c'est laurie 41 ans new york city laurie 41 ans à new york city mais tiens c'est à toi la main voilà bah écoute je voulais faire un petit coucou quand même saluer mon meilleur ami parce que je sais que tu es quand même états-unien un petit peu quelque part j'ai intérêt mais surtout qu'on se dirait aux états unis un petit peu redneck parce que tu habites à nouvelle orléans ouais enfin new orleans il n'y a pas de redneck les rednecks qui sont à congrouse ils sont pas dans la ville était dans la campagne mais non new orleans c'est pas la campagne sur un conseil je cherche pas la merde donc là je suis dans tribeca je me suis posé le cul dans un petit café et puis je regarde les voitures passées et les riches passés qui promènent leurs chiens ouais et donc tu as quoi tu n'as pas d'activité sportive parce qu'à new york il y a quand même beaucoup à faire sur le Hudson river tu as un centre sportif colossal gigantesque dans lequel tu peux faire tu peux pratiquer tous les sports sauf celui qui était proposé par je ne sais pas qui tout à l'heure sur le chat qui était le lancer de hache donc ça je pense pas qu'ils le fassent mais autrement tu parles on ne peut pas ici soit un petit peu chatouilleux sur tout ce qu'est le couteau à chetouche ouais ouais on est pas un peu la corde sensible on n'est pas au texas quoi je suis déjà me faire deux trois petits jogging je suis encore dans bowery donc c'est un peu la zone de combat de manhattan ceux qui connaissent pas notre boss il nous fait venir à new york et nous fait dormir chez les pauvres donc moi je suis dans mon hôtel de pauvres et là donc ce que j'avais donc 3 bk c'est devenu le quartier le plus cher dans manhattan après avant soho même c'est là où tu as toutes les célébrités robert de niro bordel là qui habite là et donc c'est pour ça en fait à tous les tous les riches qui ont des petits chiens qu'ils les font pisser partout ils ont rien ah ouais ils sont pétés de par contre ils ont oublié l'éducation tu vois là on a notre shop qui est ouvert et tout bien 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 propre sur eux et tout le petit pépette qui s'arrête en bas du piste devant piste devant l'entrée on ne dira rien en fait c'est une jupe alors c'est une jupe en fait bon et alors quel est le programme à new york puisque va se passer il ya des gonzesses ou pas dans le dans les parages non mais dans le programme il ya des gonzesses parce que oui à new york à peu près ouais ouais il y en a eu une ou deux que j'avais vu la dernière fois qui m'ont envoyé des textes je sais pas je suis censé en voir une ou deux mais je me presse pas trop là dessus là je vais y en a temps c'est fini pour moi tout ça ah ouais j'ai changé c'est à dire quoi maintenant c'est fini les gonzesses non c'est pas fini mais bon tu vois je me suis calme et à 41 ans ça y est c'est à mon cas c'est ouais ouais je suis pas j'ai perdu mon mojo d'accord il usé c'est ça et le kiki usé j'ai perdu le mojo j'ai perdu vous passer au garage ils vont changer les vérins ils vont te mettre des vérins neufs ils vont faire ce qu'il faut un peu de tu vois ils vont faire un peu de boulonnerie remettre des pièces en inox ça va repartir à vous pas c'est quoi tu parles mais moi j'ai toujours entretenu le mien chacun son style j'ai pas je n'ai pas emballé dans un truc en toile de jute en me disant que je verrai plus tard chacun son style c'est c'est envie de baiser c'est à dire que on vous met une gonzesse super non mais vraiment une gonzesse avec des gros seins machin tu as envie de la défoncer et tu la nique pas toi du coup c'est quand même lui parle il parle il dit il allume les infos il parle oh tu te rends compte de ce qu'il dit là ah ouais putain et beaucoup plus bonito bon alors qu à new york stia quand même enfin dans cette zone il ya quand même énormément de gonzesses il ya beaucoup de style de filles différentes beaucoup de styles différentes filles il ya des millions de deux choses différentes à faire et bon, si tu veux croiser de la gondesse rien qu'à Central Park avec un livre c'est comme s'il y avait un crochet dessus il y a les gondesses à choper je sais pas ce qu'il fait je sais pas pourquoi il en voit pas c'est parce que t'es trop concentré sur ton travail peut-être Laurie il a disparu le mec, il va revenir ah ouais New York t'es allé une fois à l'époque où il neigait je me rappelle, j'avais vu l'émission je suis pas allé qu'une seule fois à New York, je suis allé beaucoup de fois moi à l'époque il y avait une grosse tempête de neige c'était énorme et tout t'es allé en hiver la dernière fois c'était l'hiver la dernière fois non la dernière fois que je suis allé à New York c'était l'année dernière c'était en 2018 je suis pas allé pour le moment 2019 puisque j'ai choisi plutôt d'aller dans les hôpitaux mais non c'était non c'était en été ah bah je confonds alors ouais t'avais parlé des routes dans la moto des trous dans les routes en bécanes ouais ça c'est vrai qu'aux Etats-Unis par contre si tu veux te lancer dans un bon business c'est vendre des gens de moto ça il est heureux de leur dresser ça 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 marche bien on va bon on va écouter à james à lyon toi t'en est où ta gonzesse s'est barré donc sur un cheval elle est plus jamais revenu à cause de toi ou ou à cause du cheval non 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 en fait on a je s'est barré on s'entendait plus en fait on a eu un enfant il y a huit ans et la première année on commençait à plus trop trop s'accorder en fait et ça devenait compliqué la relation était un peu compliquée et puis un jour c'est des canards qu'on entend l'aurice c'est ça voilà enfin moi elle m'a dit bon bah tu peux partir voilà ah ouais il n'y a pas un autre mec derrière non il n'y a pas un autre mec parce que ça peut être flatteur une gonzesse qui te demande de partir parce qu'elle a rencontré un autre mec tu vois parce qu'elle a rencontré un mec mieux que toi mais la gonzesse qui préfère être toute seule plutôt que d'être avec toi ça c'est dur avant qu'on démarre je suis excité tous les soirs un message de Nasser 39 ans New York CD dans ma boîte maurice at maurice radiolibre.com maurice arroba de maurice radiolibre.com bonsoir maurice comment vas-tu j'ai une idée d'activité pour Laurie il peut aller voir un film à l'Alliance française de New York c'est ce soir à 19h30 on voici le lien le film de ce soir c'est la journée de la jupe avec Isabelle Adjiani il y a des personnes du troisième âge si jamais Laurie est motivé l'adresse c'est 22 East 60th Street à Manhattan entre Madison et Park Street amuse-toi bien Nasser tu vois il est super d'abord nous avons regardé Lucas il a 25 ans est à Saint-Chamond James a 42 ans il est à Lyon il est là il mange une crème brûlée Frédéric a 38 ans et il est à Metz ouais ouais je suis là et Laurie a 41 ans et il est à New York City USA bon on imagine qu'il est là que ça va rentrer ah mais il y a c'est un autre animal ça non t'as plusieurs chats c'est ça non j'ai qu'un chat mais elle est tout le temps avec moi dès que je m'assois dès que je elle est toujours là ah bon elle est toute seule toute la journée alors du coup quand je rentre elle me lâche plus ah ouais t'entendais ? bah bien sûr on t'entend quand tu parles ah d'accord ok je suis pas mal non mais le mec il m'a fait son wifi de son restaurant et à mon avis c'est pourri ah bon bon comme quoi donc James à Lyon oui et donc il y a quand même t'as rencontré d'autres gonzesses ou pas il y en a une autre c'est quoi ? j'ai rencontré d'autres nanas ça n'a pas duré ça n'a pas duré très très longtemps à chaque fois là j'avais une copine au mois de septembre que j'ai larguée en fait pourquoi tu as larguée ? en fait en fait c'est une nana que je connaissais depuis pas mal de temps on s'envoyait pas mal de messages on discutait sur whatsapp ou par sms des fois pendant une heure deux heures et puis ça a duré comme ça tout le mois d'août et ça a commencé à m'exciter en fait et au bout d'un moment je lui ai dit mais moi je pense à toi en fait je pense beaucoup à toi et elle elle m'a dit bah oui moi aussi en fait j'étais excité parce que voilà je savais que j'avais l'occasion d'avoir une copine et en fait en fait ce qui me plaisait pas c'était le contact physique en fait quoi ? ce qui te plaisait pas c'était le contact physique ? bah ouais voilà qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans ? bah j'aimais pas l'embrasser j'aimais pas lui rouler des pelles ah bon ? physiquement ça lui fait de la gueule non ? elle ne te plaisait pas tu veux dire ? en fait elle me plaisait pas je pense voilà quoi ça m'excitait au début parce que je me suis dit bon bah voilà ça ça va être une nana une nana facile pas facile c'est une nana voilà qui a envie d'être avec moi mais à la fin bon ça m'a elle m'attirait pas en fait voilà simplement ça a été trop facile ça a été trop facile ouais presque ah bon ? t'as pas eu à te battre pour l'avoir ah euh pas vraiment en fait c'est instinctif les jours on veut chasser dès que tu l'as bon après si t'as un numéro je suis pas d'accord avec ça moi non c'est bon non je veux dire la gondesse qui a envie c'est excitant le seul problème c'est que c'est que la fille que t'as choisi ne te correspond pas ne te plaisait pas quoi oui voilà absolument voilà c'est pas grave t'avais pris ce qui te tombait sur la main directe en fait un petit peu quand même c'était un pis aller c'était un peu facile ouais voilà il n'y a pas eu à me forquer et donc qu'est-ce qu'elle a dit la fille elle a dit pas de soucis ça veut dire qu'elle n'avait rien à branler ça se trouve elle aussi elle est en train d'appeler une émission de radio puis elle dit ouais le mec avec qui j'étais j'étais pas vraiment attiré et tout elle va m'envoyer un message tout à l'heure voilà non mais c'est pas évident c'est pas évident de trouver une femme quand t'as un enfant c'est pareil c'est pas évident de trouver une femme avec qui tu peux éventuellement espérer faire un bout de chemin pourquoi parce que les gonzesses que tu rencontres ça leur pose un problème que t'es un enfant il y a toujours un enfant il y a l'enfant il y a les week-ends il y a les week-ends avec ton enfant il y a ton ex tu la vois trop souvent des choses comme ça voilà et ton ex vous avez pas de temps en temps vous remettez le couvert pour vous rappeler ce que vous voulez plus faire ou pas du tout non pas du coup alors la première année c'était très tendu après une séparation c'est pas évident on est plus dans la il y a beaucoup de pas de haine mais d'hostilité de rancœur de rancœur voilà et qui c'est qui s'est barré ? c'est elle qui s'est barré ou c'est toi ? en fait c'est elle qui m'a demandé de partir en fait voilà parce qu'elle voulait garder l'appartement avec le est-ce que t'as compté tes chaussettes et tes slips pour être sûr qu'elle en a pas gardé un ou deux pour des mecs non non ça non j'ai absolument tout repris et elle elle a pas rencontré un autre mec et elle si si en fait maintenant comme on s'entend relativement normalement bien on fait tout ce qu'il faut pour notre fils on s'entend plutôt bien si si elle m'a dit j'ai eu deux trois relations j'ai eu deux trois copains mais comme elle elle fait passer l'enfant en premier ça a jamais duré quoi moi quand je me suis quand mon ex elle s'est barré elle a pris un appart et puis tu sais ce qu'elle a eu le culot de me demander c'est de lui payer son loyer ah non moi non moi je lui ai dit va te faire foutre je te le paie toi même ton loyer elle demandait de payer les frais d'avocat il est de justice tiens et en avocat mon avocat était bon il a réussi à faire annuler ce truc dans un divorce il faut deux avocats maintenant même à l'amiable non tu peux prendre le même avocat ou alors si vraiment tu t'entends pas chacun prend son avocat et qu'après les avocats ils discutent entre eux ah mais t'étais marié avec elle j'étais pas marié j'étais juste en couple là voilà ben y'a pas besoin d'avocat alors ah ben si pour la garde de l'enfant ah oui pour la pension alimentaire tout ça quoi ah et tu lui verses une pension alimentaire ou pas ? ouais 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 elle s'alimente pas trop ? elle s'alimente pas trop ? ouais ouais pension alimentaire et ben écoute la pension a été fixée par le juge elle est assez élevée quand même combien tu verses ? 190 euros oh ça va 190 euros par mois ? oui ça dépend combien il gagne c'est indexé sur ce qu'il gagne en rapport avec ses gains enfin ça manie à son il gagne comme argent il faut que je retourne bosser ah 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 alors ça vient de travailler quand même ouais parce qu'il a son patron qui le surveille depuis tout à l'heure il tape à la vitre et lui fait hé oh bureau oh machin là comment il s'appelle le mec qu'on a empris au Japon là oh hé bureau il comprend pas ce que je dis il fait voir sa montre je vais voir sa montre et l'oreille il se dit putain il me propose sa Rolex bureau c'est l'heure juste en deux mots en deux mots après on reviendra à l'histoire de James donc là t'es à New York pour combien de temps ? jusqu'à lundi prochain et donc au programme il y a un peu de plaisir ou il n'y a que du travail ? demain et après-demain ça va être ça va être assez beaucoup de boulot et je pense qu'à partir de vendredi ça va devenir beaucoup plus relax donc je pense qu'il y aura vendredi samedi dimanche ça va être assez tranquille je pense et qu'est-ce que t'as en tête ? qu'est-ce que tu vas faire ? t'as tourné des garages ? tu fais quoi ? t'aimes pas les garages toi ? non j'ai trouvé un pub que je veux absolument visiter ça s'appelle le Dead Rabbit et c'est un pub à whisky irlandais qui est devenu en l'espace de 6 ans un des meilleurs bars du monde à whisky ça a été ouvert par deux mecs qui sont venus de Belfast et ils ont fait un boulot de tard et ils ont racheté un immeuble c'est pas loin du World Trade Center et ça a l'air génial c'est sur trois étages les mecs ont eu des revues dans tous les magazines dans les trucs donc j'ai envie d'aller voir ce que ça donne et puis sinon peut-être aller me balader je sais pas je suis pas trop si je connais une gonzesse qui m'a proposé de me balader dans le New Jersey bon ça va c'est pas loin le New Jersey c'est juste de l'autre côté de la rivière ouais donc je pense que je vais sûrement aller faire un petit tour mais je sais pas et puis bon j'ai aimé j'aimais mes collègues qui veulent aller voir parce que je suis à tous mes collègues donc eux ils sont pas trop venus aux Etats-Unis avant donc ils veulent découvrir des trucs donc je vais en profiter, les suivre et puis je vais voir d'accord donc tu vas quand même profiter de la ville c'est bien bon mais la tournée des garages c'est bien aussi ouais mais non non pas pour moi non c'est bon en moi ce sera plutôt la tournée des magasins de guitare ouais bon pourquoi oui il y a aussi à faire dans le domaine c'est vrai plutôt à Brooklyn d'ailleurs enfin bon bon bah amuse-toi bien retourne au bureau que tu te retrouves pas au chômage qu'on ait l'occasion d'échanger qu'on aura les bonnes fin de journée à toi bonne journée bonne nuit ciao salut donc James donc avec ta gonzesse donc elle a quand même des partenaires elle arrive à se trouver des partenaires de temps en temps un peu plus souvent que toi si j'ai bien compris bah écoute on n'en parle pas vraiment souvent souvent mais elle a connu deux trois mecs ouais voilà et il n'y a plus rien qui fait que ça pourrait redémarrer par exemple votre histoire maintenant que ça va mieux non maintenant non c'est terminé maintenant maintenant on est séparés d'ailleurs elle me le dit assez souvent on est séparés il faut qu'on fasse avec pour notre fils voilà et non maintenant il n'y a plus d'espoir enfin il n'y a plus d'espoir avant oui j'aurais bien aimé me remettre avec elle parce que je me dis que quand même faire un enfant et séparer un an après c'est quand même du gâchis mais bon au final c'est comme ça maintenant c'est terminé et qu'est-ce qu'elle te reproche cette bondesse au fait ? qu'est-ce qu'elle te reproche ? qu'est-ce qu'elle me reproche ? bah en fait en fait on était plus sur la même longueur d'onde dès que l'enfant est né en fait dès que ma fille s'est né on a eu des gros problèmes pour s'entendre par rapport à nos familles par rapport à nos familles c'est-à-dire quoi ? bah en fait c'est qu'il y en avait essentiellement que pour sa famille et en fait elle a mis un peu à l'écart la mienne en fait et tu sais là bon ben voilà c'était la on était vraiment dans la mère maternelle ultra protectrice et je pense qu'elle a voulu elle a voulu écarter quelques personnes et puis moi t'es resté un an avec cette gonzesse et vous avez fait un gosse ? non 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 on était on était trois ans ensemble au final on a fait un enfant au bout de trois ans et on est resté quatre ans ensemble quoi ouais 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 tu vois ça c'est un peu ce que je disais tout à l'heure concernant la réflexion quoi c'est-à-dire que moi c'est exactement ce que j'ai pas envie de vivre quoi mais oui c'est vrai que je le souhaite pas forcément à tout le monde donc en même temps t'as beau y réfléchir si t'y réfléchis pendant dix ans tu sauras quand même pas ce qui peut se passer à la fin et puis t'as surtout pris 10 ans en plus surtout que t'as pris 10 ans et oui bon en même temps tu peux aussi ne pas te mettre avec une gonzesse et on y vivra très heureux ouais oui tu peux et toi ta gonzesse là t'as jamais essayé de lui dire bon allez on arrête tout on se voit plus ça marche pas notre bazar salut bonne chance qui c'est moi ? non toi Fred non parce que c'est quelqu'un qui a j'ai pas énormément de gens sur qui je peux vraiment compter et en fait je pense que j'ai ma mère et elle donc c'est vrai que ça veut dire quoi compter ça veut dire quoi compter ben c'est que c'est je veux dire elle peut enfin c'est que c'est elle a pas une vie c'est très facile elle peut compter sur moi et moi je pense que je peux compter sur elle aussi donc si tu veux c'est non mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire ça veut dire compter sur elle ça veut dire quoi ça je n'arrive pas à comprendre si elle en galère de logement par exemple tu la loges ou pas ? ah oui bien sûr oui d'accord si jamais demain elle t'annonce qu'elle a trouvé un mec qu'ils ont un problème de logement est-ce que tu les loges ? je pense que oui et si elle te dit qu'elle est enceinte ben en fait je c'est dur non ça sera pas je pense pas que ça sera comme ça je pense que bon je pense qu'il y aura plein de choses qui vont se passer dans ma tête mais je pense qu'il y aura aussi une forme de soulagement ah ouais ouais c'est à dire que secrètement tu nourris l'envie qu'elle rencontre un mec au fond de toi non mais je suis enceinte ils parlaient de moi ah oui d'accord moi je pensais que c'était enceinte d'un autre mec si jamais elle t'annonçait voilà finalement je suis enceinte d'un autre mec je bouge tu serais très triste je pense oui je pense que oui oui mais c'est sûr donc t'es amoureux quoi en fait t'es amoureux de cette gonzesse bon de toute façon sinon les choses auraient été auraient été réglées depuis un petit moment oui forcément oui je pense bien sûr il y a la relation en fait c'est je pense que je l'aime en fait j'ai des sentiments mais c'est pas des je pense pas que ce soit qu'on puisse considérer que c'est être amoureux tu vois c'est tu y attachais quoi simplement ça fait 22 ans que ça dure et c'est pas fini les hyper best-of de Maurice Ragonibre période 1994 c'est parti pose-toi les véritables questions justement ce soir vous êtes bien et je vous dis que vos paroles sont d'un homme équilibré et humain je vous dis merci et comme j'ai votre adresse je vais vous écrire bravo pour ce soir et bonne chance bon et bonne chance à toi et surtout pour l'être parce que moi j'ai pas besoin de chance pour avancer pourquoi êtes-vous si gentil avec les vieilles dames ça ça me touche beaucoup ne dis pas cool quand je suis là excuse-moi excuse-moi pourquoi elle me met encore dans un bar mais je fais ce que je veux non mais c'est pas toi c'est l'autre là sur l'écran qui met encore dans un bar mais je fais ce que je veux si j'ai envie d'aller dans les bars enfin quoi qu'est-ce qu'il y a à ce cas ? quoi ? quoi ? c'est un livre hé t'en veux encore ? la suite c'est dans la boutique tu as un impact sur ton pare-brise ? alors mets une rustine et monte le son sur Maurice Radio Libre Maurice Radio Libre c'est du rock les échanges pas une machine à pub Maurice Radio Libre la radio carrément rock la radio carrément libre hé mon gars hé ma fille après le mail le skype la lettre postale le chat les réseaux sociaux on a encore trouvé un moyen pour t'adresser à Maurice le message audio n'hésite plus donne de la voix et écoute-toi ensuite dans ta radio préférée en envoyant ton message à maurice maurice radiolibre.com à toi de jouer Maurice Radio Libre la radio carrément rock la radio carrément libre un beau programme musical léché spécialement pour toi il y a des gens qui ont beaucoup apprécié l'histoire de de Lucas qui va au troquet boire du Ricard bien entendu boire en sous l'alcool il faut l'acheter faut pas le boire à bord nous avons Lucas donc 25 ans à Saint-Chamond présent James 42 ans à Lyon oui Fred Frédéric 38 ans à Metz c'est ça on en était on essaye de c'était avec Frédéric je crois qu'on était on était avec tout le monde en fait pardon c'est toi qui a la liste eh ben oui donc cette histoire avec cette gonzesse ça paraît quand même pas marrant quoi pas marrant Frédéric non c'est pas marrant parce que elle elle a pas une vie marrante aussi c'est vrai que mais est-ce que ça n'a pas un rapport je veux dire est-ce qu'elle a pas la vie est-ce qu'on a pas en général la vie tu vois qu'on se construit je suis pas sûr que ça marche à 100% est-ce que ça dépend où tu n'es ça dépend tu vois non mais je parle des gens des gens classiques on n'est pas en Irak en train de se tirer dessus donc là c'est une gonzesse apparemment qui a un cursus scolaire classique enfin acceptable etc est-ce que cette fille si elle est pas dans cette dans ses difficultés est-ce que ça n'a pas un rapport est-ce que c'est pas beaucoup son attitude qui fait ça parce que même toi qui est amoureux d'elle t'en parles pas avec enthousiasme quand même tu vois il n'y a pas beaucoup de joie dans son non c'est vrai donc est-ce que c'est pas elle qui fait que tu vois que est-ce que c'est pas son comportement quoi qui fait que ouais que le mec qui la reçoit en entretien il se dit bon elle est très gentille elle est compétente mais c'est pas ce qu'on cherche on cherche quelqu'un quelqu'un de neuf quoi non ouais oui c'est ce que je disais un peu tout à l'heure c'est la seule possibilité que je vois se dessiner quant à ce qui se passe lors des entretiens mais c'est si tu veux c'est c'est quelqu'un qui fait partie de la famille quoi entre guillemets c'est comme ça que moi je l'aussi je le ressens même si on n'a jamais été mariés on a on a un lien qui fait que que dans mon esprit et dans ce que je ressens moi même dans mon dans mon coeur et dans mon ventre c'est quelqu'un qui fait partie de la famille donc donc c'est vrai que c'est c'est un peu compliqué de voir de voir les choses autrement elle a son problème je pense que c'est sa c'est son choix de de cursus parce qu'elle a elle a passé je peux dire elle a trois masters elle a un doctorat mais c'est simplement que que c'est dans un dans une filière qui n'intéresse personne tu vois elle a fait de la philologie romane enfin tu vois c'est 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 pas c'est des trucs qui ne sont qui déjà en France les profs de français ils n'ont pas toujours du boulot alors ils n'attendent pas des gens de l'étranger pour pouvoir leur en donner quoi et est-ce que mais cette fille elle ne peut pas justement enseigner par exemple simplement changer d'objectif le problème c'est que pour enseigner très souvent on va dire bon il y a du privé mais elle a enseigné un petit peu le russe mais pour avoir des postes pour accéder à certains aux postes on va dire pour lesquels elle pourrait être prise il faut de la nationalité ah bon il faut une nationalité au moins européenne ah ouais bah ouais là c'est pareil elle a essayé de regarder au Luxembourg au Luxembourg il lui faut elle a un visa un permis de séjour français pour travailler à Luxembourg il lui faut une autorisation de travailler tu vois c'est compliqué aussi au niveau des papiers d'accord mais une autorisation de travailler est-ce qu'elle a est-ce qu'elle aurait est-ce qu'il y aurait des emplois à potentiel elle a passé des entretiens il y a même un poste pour lequel elle a passé deux entretiens mais ça ça accroche pas mais elle ne sait pas pourquoi non parce que en fait elle postule pour un poste pour lequel elle profile elle a tout ce qu'il demande en fait elle a l'entretien machin et puis à la fin ils lui disent ben voilà on a décidé de ne pas retenir votre candidature mais tu sais quand c'est comme ça ils ne t'expliquent jamais pourquoi les boîtes qui te disent non elles ne te disent jamais pourquoi elles te disent non en tout cas c'est rare c'est rare que tu aies une réponse sur la raison il y a quelqu'un qui demande quelle nationalité elle est j'ai oublié l'Ukrainienne l'Ukrainienne c'est ça et l'Ukraine n'est pas dans l'Europe parce que souvent on a le il y a encore des gens qui pensent que c'est dans l'Europe mais non l'Ukraine est dans l'Europe géographique mais pas dans l'Europe économique elles sont jolies les ukrainiennes non c'est quoi c'est elle est blonde elle est comment ouais elle est blonde elle est grande des gros seins elle est grande oui elle fait 1m80 elle a des seins qui sont tout à fait correctes oui oui c'est vrai elle est bien fatte elle est très élancée 1m80 1m80 c'est grand elle va faire 1m79 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 c'est très grand pour une fille 1m79 ouais ouais très grand elle est grande ouais ouais ah bah oui et toi tu te souhaites pas de rencontrer une autre gonzesse quand même au fond de toi au fond de toi tu dis pas putain j'aimerais bien me débarrasser de cette histoire tu vois non au fond de toi de l'histoire oui mais pas de Marina je veux dire de toute la lourdeur de tout ça effectivement c'est sûr que c'est devenu quelque chose mais j'aimerais bien que ça que ça que ça débouche sur quelque chose de positif pour elle quoi au moins qu'elle puisse tu vois parce que moi le fait qu'elle galère ça me ça me ça me pèse moi aussi ça t'affecte d'accord mais c'est pas marrant quand même donc cet été par exemple qu'il s'est passé cet été quand le soleil brillait et que cet été moi je suis allé je t'ai dit je suis allé 10 jours à Malte donc j'ai passé 4 jours avec mes potes à Malte j'ai découvert Malte qui est très agréable ouais parce que tu connais oui on voit j'ai l'occasion d'y aller en bateau ouais euh et ben et oui donc Malte 4 jours on est parti à 7 elle est venue là elle est venue moi je l'ai rejoint quand mes potes sont partis c'est à dire qu'elle est arrivée le samedi je l'ai vue un peu le samedi mais j'ai terminé le week-end avec mes potes et ensuite on a passé du dimanche enfin du dimanche au samedi ensemble attends ça veut dire que toi que vous étiez tous les deux à Malte mais pas ensemble à un moment alors le samedi juste c'est à dire qu'elle elle est arrivée le samedi matin donc moi je l'ai vue moi je suis arrivé le mercredi ok on a fait mercredi jeudi vendredi tous les 7 ensemble avec mes potes le samedi matin elle est arrivée elle a fait son son transfert elle a été à l'hôtel j'ai été la retrouver un petit peu on a passé deux heures ensemble avec un de mes potes et puis elle et ensuite moi le samedi soir j'ai terminé le week-end avec mes potes et quand le dimanche ils sont partis à l'aéroport moi je l'ai rejoint et pourquoi est-ce qu'elle est pas restée avec vous je comprends pas parce que c'est pas trop son c'est pas la même manière d'envisager les vacances mes potes c'est déjà je me souviens plus ce qu'on a fait le samedi mais tellement vous aviez bu ah 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 je pense hein oui du mercredi mercredi, jeudi, vendredi on a acheté beaucoup d'alcool sans le consommer ah ouais et d'accord donc elle elle peut pas s'adapter elle peut pas venir elle peut pas dire voilà c'est pas grave si elle va s'adapter un temps mais après elle s'ennuie et puis elle a envie de faire autre chose ça l'intéresse pas ce que nous on fait tu vois c'est pas enfin en tout cas mes potes elle va pouvoir être intéressée quand il va y avoir quand il va y avoir une discussion quand on va faire un truc moi j'ai des potes ils sont zinzins donc si tu veux moi ça me va je m'adapte moi je m'adapte à passer une semaine avec elle que ce soit un peu soft on se balade on prend le soleil on se fait des restos tu vois plutôt calme mais je m'adapte aussi aux plus zinzins de mes potes mais effectivement elle elle va pas être c'est pas une nana qui va adopter le comportement des gens avec qui elle est d'accord mais elle va même pas prendre sur elle et se dire bon au moins voilà je suis là elle pendant que t'étais avec tes copains elle est toute seule à l'hôtel elle dit délivre ben c'était une journée en fait et encore bon on a passé on a passé un bout de l'après-midi ensemble si tu veux là oui j'étais avec Mathieu et Marina on s'est mis au bord de l'eau on a discuté on a vu quelques coups comme ça tu vois mais après elle m'a dit non mais bon après elle m'a dit je te laisse passer la soirée avec eux puis on se verra demain tu vois d'accord t'as pas trouvé ça bizarre comme comportement c'est bizarre j'ai trouvé ça un peu bizarre mais si tu veux on part à 7 déjà on part du mercredi au dimanche c'est dans l'année c'est court on passe alors qu'en plus parallèlement à ça elle savait qu'on passait toute la semaine ensemble tous les deux donc moi ça m'a semblé un peu bizarre mais la connaissance c'était on va dire normale elle fait un peu chier quand même non ? entre nous entre nous elle broute un peu quand même non ? c'est pas c'est sûr que c'est elle a une personnalité qui est entière qui passe ou c'est sûr mais elle a beaucoup d'autres qualités ouais de lesquelles ? et bien c'est quelqu'un qui qui a des valeurs qui sont sur qui tu peux compter qui est fiable c'est marrant ça je comprends pas ce que ça vient faire dans votre relation quoi quelqu'un sur qui tu peux compter parce qu'un assureur c'est important qu'on puisse compter sur lui mais mais une gonzesse avec laquelle je sais pas comment ça on peut compter je sais pas moi j'ai des potes il y a des tas de potes en fait si tu leur je sais pas t'as un truc à faire t'as un service à leur demander ça peut arriver de mes potes je suis pas sûr qu'ils vont me dire oui à 100% par exemple si je leur demande est-ce que tes potes est-ce que par exemple tes potes ils seraient capables de baiser ta gonzesse non donc déjà c'est pas des potes alors là j'ai pas compris j'ai dit compris le rapport j'ai compris la question on dit tes potes tes potes sont vraiment des amis sur qui tu peux compter mais des fois tu vois par exemple Maurice tu vois des potes des connaissances mais non des amis des vrais amis mais les amis sont pas faits pour rendre des services c'est les employés qui rentrent des services on les paye c'est les assureurs c'est pas quoi les amis c'est des amis quoi après il y a il y a tu as besoin de quelque chose tu te tournes vers quelqu'un qui peut te rendre service mais il n'a pas besoin d'être un ami et d'ailleurs tel que tu le présentes toi même Fred tu nous dis bien que tu rends service à tout un tas de gens qui sont pas forcément des super amis oui bien sûr donc ça n'a pas de rapport direct avec l'amitié qui est en fait les services non mais d'accord mais il n'y a pas que il n'y a pas que dans les choses matérielles Marina c'est quelqu'un aussi sur qui tu peux compter d'un point de vue discussion d'un point de vue comment je pourrais dire ça je ne sais pas comment comment je pourrais dire ça moi je trouve ça curieux c'est quelqu'un de fiable en fait tu vois qui n'est pas qui n'est pas hypocrite qui 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 est cohérente tu vois qui n'est pas à moitié zinzin comme il y a il y a des tas de gens moi dans mes potes les gars 80% ils sont à moitié enfin ils font des trucs qui sont incompréhensibles quoi ils sont incompréhensibles mais qui font que tu as envie d'être avec eux pendant une semaine parce que ils font des trucs un peu à la con des choses un peu marrantes un peu délirantes ils vivent quoi en fait ils sont vivants cette gonzesse j'ai l'impression qu'elle est un peu telle que tu l'as dépeint en tout cas j'ai l'impression qu'elle n'est pas elle n'a pas la super patate quoi non non parce que parce qu'il y a aussi je pense que le fait qu'il n'y a rien qui n'est rien qui marche vraiment pour elle ça doit jouer c'est sûr elle n'est pas épanouie donc si tu veux elle est dans ses elle ne peut pas avoir le moral elle ne peut pas envisager quoi que ce soit réellement alors avant les échecs parce que tu la connais depuis longtemps avant les échecs quand elle faisait son quand elle suivait son cursus universitaire est-ce qu'elle était péchue sympa joyeuse parce que là tu nous dis que c'est parce que les études après les études ça ça n'a pas embrayé ça marche pas comme elle a envie donc c'est la raison pour laquelle elle avance pas mais donc quand elle était étudiante est-ce qu'elle était différente ? elle a toujours été enfin elle a toujours été eu le côté de de la fille bien élevée quoi de toute façon tu vois ça c'est quelque chose qui est dans son éducation c'est quelque chose qui est dans sa culture c'est quelque chose bien élevé on peut être bien élevé très sympathique joyeux non ? non mais elle n'est pas elle n'est pas antipathique pas du tout mais c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui va monter sur les tables quoi ça elle n'a jamais été non ? ah péchu il y a quelqu'un qui demande ça veut dire quoi péchu ? mais ça veut dire qu'il y a de la joie qu'il y a du peps qu'il y a du qui est un peu joyeux un peu marrant un peu voilà c'est ça que ça veut dire donc quand elle était quand elle était étudiante elle n'était pas plus joyeuse que ça finalement non pas vraiment non elle a réussi il y a des moments où elle l'a été mais bon après après elle a aussi d'autres problèmes dans sa vie par rapport à sa famille etc donc si tu veux c'est sûr que elle n'a pas une vie toute rose tu vois où il n'y a pas grand chose de positif pour le moment tu crois pas qu'il faudrait que tu te débarrasses de cette histoire quand même parce que là c'est un peu toxique comme relation non ? ouais entre nous elle n'écoute pas je sais pas je sais pas si c'est toxique mais en tout cas voilà après il y a le fait aussi qu'elle soit venue en France moi j'essaye de prendre au maximum mes responsabilités puisqu'elle est quand même venue pour moi qu'elle a quand même quitté pas mal de choses en fait tout chez elle donc c'est aussi une responsabilité toi qui es sensible à la prise de responsabilité tu vois ça rentre aussi dans l'équation à quelle hauteur j'en sais rien mais c'est aussi dans le truc il y a Mickaël qui est sur le chat qui te demande quel est le dernier projet que vous avez réalisé est-ce que vous avez fait un truc d'aller à Malte c'était un projet on avait déjà ce projet qu'on prenne l'avion ensemble parce que moi j'avais toujours j'avais jamais réussi à le prendre elle voulait toujours qu'on fasse quelque chose et moi aussi j'en avais envie mais j'avais cette peur donc le dernier projet ça a été de partir ensemble en avion en vacances au soleil ça faisait déjà des années qu'on en parlait donc ça c'était un achievement intéressant à mon avis dès que tu vas trouver une autre gonzesse tu vas tu vas l'oublier et tu vas te dire vas-y c'est pas une casse de couille dès qu'il y en a une autre qui va se présenter tu vas l'acheter direct non parce que le cas c'est déjà présenté c'est pour ça que je sais que je peux te dire non ah ouais c'est à dire une gonzesse qui te plaisait bien et tout et tu lui as dit tu t'es dit ouais mais je peux pas faire ça ouais tout à fait non mais Fred il faut que la même fille mais sans tous ses problèmes ouais c'est sûr c'est sûr que c'est que c'est que c'est enfin que ça ça pèse bien entendu et c'est évident que dans l'équation ça pèse est-ce que est-ce que t'as déjà regretté de l'avoir rencontré non honnêtement jamais non 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 tu te dis pas putain j'aurais pas pourquoi j'ai insisté quoi non non pas du tout non 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 parce que en fait c'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup qui m'apporte encore aujourd'hui parce qu'on a une entente intellectuelle qui est très qui est très intéressante il y a quelque chose de de différent en fait de toutes les nanas que j'ai pu rencontrer c'est un peu c'est un ça me fait un peu penser à une âme sœur en fait même si sans 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 avoir une dimension sans vraiment savoir quelle dimension ça peut être sous quel plan en fait ça peut en être une mais mais c'est comme ça que je vois les choses c'est comme ça que je ressens les choses effectivement et je pense qu'elle aussi pas même oui c'est quasiment sûr que la main à Lucas de Saint-Chamond ouais ouais bah je me dis je me dis quand même c'est c'est dingue je pense que toi Maurice t'aurais jeté tu l'aurais jeté mais sans pitié sans aucune onze de pitié t'aurais dit vas-y casse-toi ah non c'est vrai que moi j'aurais pas pu j'aurais dit écoute t'as t'as plein de problèmes plein de choses qui vont pas je suis pas docteur salut après c'est peut-être une mauvaise phase il y a des gens ils sont dans une mauvaise phase ouais mais je pense que la vie je pense que la vie est trop courte pour prendre en charge les autres je pense qu'on a tous notre croix à porter notre fardeau à monter pour monter la côte et je pense que c'est très difficile d'imaginer que tu vas rencontrer une gonzesse et que tu vas être obligé de la porter quoi mais ça je suis d'accord avec pas Maurice et je l'aurais j'aurais fait exactement comme toi avec une autre nana mais avec elle non non mais donner du bon mot coeur tu vois c'est bien aussi de dire tu vois quand quelqu'un il va pas bien tu lui dis bon vas-y viens viens on va se ça va ça va passer tu vois pas forcément le porter sur ton dos mais le dire des fois c'est toi t'as on a tous eu des potes qui ça allait pas ils étaient en plein doute tu vois ils étaient pas bien tu dis bon vas-y bon bah viens on va on va sortir pas trop tu vas voir ton pote une fois il va pas bien tu participes tu essayes de machin tu vas le voir une deuxième fois il va toujours pas très bien tu voilà tu l'emmènes au cirque pour qu'il voit des choses marrantes il va pas très bien tu vas être troisième cinquième et à la sixième fois tu lui dis bon écoute là je vais rien pouvoir faire appelle moi qu'on s'aidera mieux salut c'est bien d'avoir des potes dépressifs aussi moi j'en connais des gens dépressifs non mais si c'est bien parce que tu te dis tu vois ils ont le mec moi j'en connais il est toujours malade il est toujours malade il est pas bien machin etc et j'aime bien discuter avec lui tu vois il a son style à lui ouais ouais moi effectivement c'est pas comme ça que la plupart des gens que je fréquente ont cette manière de considérer la relation mais moi non effectivement je fonctionne pas non mais dans une relation avec quelqu'un je parle même pas de sexe dans une relation avec quelqu'un chacun met une petite pelletée de charbon à son tour tu vois pour que ça fonctionne si jamais celui qui est en face il met pas de charbon t'en mets une fois t'en mets deux fois t'en mets trois fois quatre fois cinq fois six fois la sixième fois t'es obligé de lui dire bon t'as pas de charbon vieux on arrête on se reverra quand ça ira mieux quand tu vas retrouver ton tas de charbon pour charger la chaudière tu vois parce que bon ouais mais tout dépend de ce qu'il t'apporte en fait parce que moi j'ai un pote qui joue par exemple qui est addict au jeu donc il reçoit son salaire le lendemain il n'y en a plus donc tout le mois en fait tout le temps toute l'année en fait il est en galère de fric parce qu'il joue mais en même temps c'est quelqu'un qui est quand même marrant qui a de l'autodérision tu vois non mais d'accord voilà mais c'est quelqu'un qui vit quoi donc tu lui dis bon je te file des pâtes et des trucs non non je te donne pas de sel comme ça tu vas manger comme ça tu vas manger des pâtes peut-être que le mois prochain tu vas au moins acheter du sel avant de recommencer à jouer tu vois mais ça c'est pas pareil moi je trouve que tel que tu dépeint ton histoire avec cette gonzesse ça donne un peu envie de pleurer quoi tu vois tu te rends compte t'imagines la gonzesse elle est là tu vas la chercher à l'aéroport c'est l'été c'était la je sais pas t'as bien rigolé avec tes amis tu vas la chercher t'as envie de la voir elle descend elle tire la gueule ou presque après elle te dit bon je vais vous laisser je vais vous laisser les garçons on se revoit demain oh putain tu me suis dit bon non on se revoit pas demain parce que demain je veux pas te voir non mais bon après chacun construit sa vie comme il vaut non mais quand on était à Malte elle a pas du tout fait la gueule mais elle fait pas la gueule c'est pas quelqu'un qui fait la gueule non elle fait pas la gueule mais elle te dit que le samedi soir elle va te laisser avec tes copains alors que t'es allée la chercher à l'avion et que t'as un peu envie d'être avec elle j'imagine tu vois et avec tes potes t'as envie de le but c'est que c'est que c'est quelque chose qui ne pouvait pas être cumulé c'est à dire que c'est bizarre quoi le programme de la soirée vu par les potes n'est pas compatible avec le programme de la soirée vu par Marina ouais ouais bon les potes ils faisaient rien d'incroyable vous avez pas vous avez pas fait des choses illégales bon ils voulaient boire et manger quoi les amis c'est ça boire manger rigoler rien d'incroyable elle pouvait pas boire manger rigoler quoi je sais pas comment tu fais après il y a peut-être moi aussi tu vois qui me dit que honnêtement je sais plus comment ça s'est passé le samedi mais qu'est-ce que qui a dit qui quoi et en fait mais il y a peut-être moi qui en fait par anticipation me dit bon de toute façon ça va pas lui plaire la soirée qu'on va mener de toute façon ça va pas ça va pas là tu vois et puis elle sait bon et puis je me dis bon bah ça sert à rien de toute façon si nous on rentre à 3h du matin elle ça fera ça fera 3h qu'elle en a marre donc tu vois c'était aussi t'as pas envie de l'habiturer un soir de l'attraper pardon faut pas faire ça non non j'ai rien dit ok tu sais chacun a sa personnalité c'est vrai que c'est pas pardon c'est voilà c'est c'est et le problème c'est que je peux pas avoir je pourrais pas vraiment avoir les deux avec elle c'est à dire les sorties les amis le côté tu vois un peu un peu un peu normal des amis un peu folie un peu un petit grain de folie qui donne aussi l'envie sexuelle parce que ça aussi ça joue je veux dire tu vois quand t'as une nana avec qui tu partages une soirée qu'ils font on fait tous ensemble des conneries tu peux aussi avoir tu vois cette relation là peut aussi participer à une certaine à une certaine attirance sexuelle ouais voilà alors qu'avec elle quand t'as fini de rigoler avec tes copains et que tu t'es douché et que tu te glisses dans le lit avec elle tu sens tu sens le côté glacial de son corps raide dans le lit tu te tournes lentement sur le côté et tu dors c'est genre tu rentres bourré tu rentres bourré tu t'allonges dans le lit elle te fait elle fait la gueule je pense c'est genre de meuf un peu comme ça non non pas forcément parce que moi je suis déjà rentré une fois bourré évidemment tu rentres bourré tu essaies de lui pincer un peu les tétons parce que t'as envie d'y aller même s'il n'y a plus de pression parce que t'as bu la valeur du bar elle t'as envie de t'amuser elle te dit arrête maintenant hein là tu dessoules immédiatement c'est pire que je veux vous prendre 6 points sur votre permis monsieur ça c'est la cellule de dégrisement quand tu rentres de la beuverie avec les potes et que t'as l'autre dans le lit on imagine si le lit il y a juste la forme de son corps il n'a pas bougé il n'y a pas un pli non le lit en retenant ta respiration tu te dis putain je suis bourré je vais faire une connerie il faut vite que je m'allonge oh vivement que je m'endorme je vais faire une connerie oh non la première année je suis rentré bourré un soir elle était au petit soin avec moi dans le lit comment ça va tu veux une bassine allez ça va aller machin la dernière année on était ensemble j'ai refait le coup là elle m'a dit putain tu pues l'alcool tu pues la clope on va dormir dans le canapé espèce de connard dans le canapé c'est là que t'as entendu hénir le cheval en bas et quelques jours après elle est partie avec au galop il n'y avait plus la même temps au bout de trois ans tu as moi une fois j'ai vomi sur son tapis elle m'a fait la gueule j'étais arrivé j'étais raide j'étais raide je rentrais j'étais parti avec mon cousin je dormais chez elle j'ai vomi sur son tapis elle m'a fait la gueule ouais ouais mais toi t'es l'ours de saint chamon donc c'est différent mais tu vois je veux dire ça arrive à tout le monde de pas être bien tu vois mais le fait que ça ça se soit fait sur le tapis mais déjà bon moi elle est moins elle est moins chiante je pense mais tu vois les meufs tu vois quand t'es raide elles n'excusent pas trop non non elles n'aiment pas elles n'aiment pas et donc moi honnêtement ça va là dessus je peux pas dire qu'elle soit qu'elle soit pénible là dessus c'est plutôt l'heure à laquelle je vais rentrer mais le fait que tu vois que je rentre bourré ça ne m'a jamais vraiment fait de remarque là dessus c'est plutôt l'heure à laquelle je rentre ah ouais il vaut mieux que j'arrive que je rentre à 2h du matin bourré qu'à 5h à jeun ah ouais et tu baisses quand tu rentres comme ça et qu'elle est dans le lit ou non je suis sorti toute la nuit et qu'elle elle était à la maison je vais pas en plus lui dire écoute réveille toi que je t'en mette un petit coup ah ouais c'est pas au programme parce que là c'est une fille d'Ukraine elle a deux clubs électriques sous le lit ah 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 après tout ce que j'ai dit d'histoire ça se trouve je me plante complètement tu vois peut-être qu'elle a une lecture complètement différente du truc tu vois c'est possible le signe mais elle t'a déjà dit ce qu'elle te reprochait à toi bah je pense que là grossièrement ce qu'elle me reproche c'est de je dirais de pas avoir pris mes responsabilités jusqu'au bout ça veut dire de pas l'avoir aidé au niveau des papiers peut-être parce que c'est vrai que si on s'était marié ou pas que c'est peut-être pu avoir eu avoir la nationalité et pouvoir donc accéder à des boulots dans lesquels elle était pour lesquels elle aurait pu être prise après le fait d'être un peu trop indépendant ça c'est sûr sinon tu partes vivre en ukraine avec elle en fait tu n'as pas proposé ça c'est une bonne réflexion vous dire bon allez penser alors qu'est-ce que tu as pensé mais tu sais l'ukraine bon ouais l'ukraine il ya c'est ça ça risque d'être compliqué c'est un pays qui est dans la stabilité dynamique il ya c'est une autre manière de vivre je veux dire les échanges commerciaux ils se font d'une manière différente c'est un pays qui qui peut qui qu'il y a de cas qu'il ya beaucoup de mal alors attends j'ai une autre solution c'est notre solution comme toi tu travailles tu donc tu tu l'épouses et elle ne cherche plus de travail elle devient donc ton épouse et toi et toi tu travailles tu rentres la caillasse est-ce que ça ça peut la rendre plus joyeuse ou pas ça je pense que ça la rendrait joyeuse même si l'étude elle après quand même travailler pour avoir une petite pour faire des petits trucs quoi tu vois je veux dire c'est pas une carriériste c'est pas quelqu'un qui avant elle se disait oui il faudrait que je fasse carrière oui il faudrait que je vins que elle avait envie de ça maintenant elle me dit que là qu'elle a moins envie qu'elle peut trouver un boulot et pas forcément beaucoup de temps qui l'intéresse elle mais qui lui laisse du temps pour faire ses trucs à elle oui c'est quoi c'est tout cas c'est quoi ces trucs à elle c'est quoi que ce qu'elle fait qui lui plaît ça c'est un autre problème c'est vrai que comme je disais tout à l'heure c'est pas quelqu'un qui est qui est enflammé pour des choses tu vois c'est pas une elle est elle elle aime bien lire c'est une universitaire en fait donc si tu veux elle aime les elle aime plutôt le calme elle aime la réflexion elle aime lire elle aime bien faire son petit tour en ville regardez c'est là un peu de shopping elle aime voyager pas mal dit quoi elle dit je suis pas moi l'hymne ou de barclay l'être comme ça ou les ou marie claire ou marcel proust ça dépend non elle lit des romans des romans plutôt actuels michel welbeck elle pourrait en lire oui bien sûr elle pourrait lire d'où elbeck elle pourrait lire oui oui bien sûr elle est le jeu là dessus je pense pas qu'elle soit très restrictive le seul truc c'est que quand toi tu veux lui parler de quelque chose ou que tu as un film qui t'a plu au bout de trois minutes tu sais si elle va regarder ou pas quoi parce que soit elle décroche tout de suite elle fait autre chose mais si c'est quand ça n'intéresse pas c'est très difficile d'avoir son attention tu vois pozot en train de lui parler tu es en train de dire attend j'ai vu un film formidable et la gonzesse elle se lève et se barque un chevalier était un chevalier et un chevalier elle va faire quoi elle va elle va je pense qu'elle va quand même regarder, voir un peu ce qu'il en retourne, voir l'histoire, tu vois. Mais si ça ne l'intéresse pas, tu vas vite le comprendre. Elle ne va pas le regarder, le film. La discussion va être stérile. Ça va plomber un peu l'ambiance. Il n'y aura pas de discussion, parce que c'est le film. Mais elle va se lever, elle va faire autre chose. L'horreur, mais toi, t'es un monument. C'est formidable. T'es formidable. Je ne sais pas comment tu fais, moi, je ne pourrais pas. T'es proche, je veux. Ouais, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Je dirais, bon, écoute, là, alors, tu vas rentrer en Ukraine. J'ai pris un billet. Non, bon. Bon, écoutez, on va se casser. Ce n'est pas la joie. Moi, je trouve ça un petit peu triste, quand même, comme relation. Un peu triste, quand même. Oui, c'est triste. C'est vrai que ce n'est pas... Voilà. Peut-être que si, tout de suite, peut-être que si on s'était marié tout de suite, qu'on avait eu un gosse rapidement, tu vois, peut-être qu'on serait pris par ça, et qu'elle, elle aurait trouvé peut-être un boulot aussi. Tu vois, on l'a peut-être trop attendu. Je ne sais pas. Ouais, mais elle te fait culpabiliser un peu, quand même, d'après ce que tu as l'air de dire. Elle considère que c'est un peu de ta faute si elle est dans cette situation. Un petit peu. Elle me fait un petit peu parfois culpabiliser, mais ce n'est pas trop dans son... Ce n'est pas trop dans son système de pensée de faire culpabiliser les autres, ou d'être méchant, ou d'être... Tu vois, je veux dire, elle dit ce qu'elle pense. En général, elle est honnête. Elle n'est pas hypocrite. Elle s'est présenté des choses. Ce n'est pas quelqu'un de méchant. Tu vois, pas du tout. Elle n'est pas calculatrice du tout. Elle n'est pas opportuniste. Elle n'est pas... Tu vois, tous ces défauts-là que tu peux retrouver chez des tas de gens, elle ne les a pas. Mais en même temps, ce n'est pas complètement faux. J'aurais pu me douter qu'en faisant venir quelqu'un d'Ukraine, à un moment donné, il aurait fallu se marier. Maintenant, je ne savais pas non plus comment ça allait se passer tous les deux. Donc, j'ai... Voilà. Oui, mais ça veut dire aussi que cette gonzesse, elle ne t'a pas retourné. Tu ne t'es pas dit « Ah putain, je m'en fous, quoi qu'il arrive, je la veux. » Tu vois ? C'est bon. Bon, chacun... Tu vas... Je pense que... C'est juste sa personnalité, on va dire, et sa manière d'être un peu enfermée sur elle et sur nous deux qui me fait me dire qu'est-ce que ça va être si on achète une maison et qu'on a un enfant. Oh putain. Tu vois ? Attention, parce que l'enfant, on ne fait pas un enfant pour régler les problèmes. Oui, je sais bien. On ne va pas tomber dans ce piège en se disant « Je vais avoir un enfant, ça va régler les choses. » Mais disons que moi, j'en ai rencontré quand même beaucoup. J'en ai eu pas mal, que ce soit des histoires courtes, des histoires longues, des histoires à problème, des histoires à pas problème, etc. j'en ai eu une bonne flopée. Mais c'est vrai qu'il n'y a qu'avec elle que je me suis dit « Bon ben, un jour, on fera un petit quoi. » Enfin même. C'est ça en fait. Je pense que ça serait une formidable je ne vais pas dire épouse, mais je vais dire épouse dans le sens foyer du terme. Il faut que tu aies une maîtresse quand même. Là, si tu épouses cette gonzesse, il faut une maîtresse, une gonzesse. Oui, et ce n'est pas une vie que j'ai envie d'avoir, ça. Mais oui, effectivement, c'est ça. C'est son rêve français à elle peut-être qu'elle attend. C'est ça le problème. C'est qu'effectivement, on est un peu dans ce que dit Maurice. Ça serait l'idéal, on va dire pour moi, ça serait ça, avoir des gonzesses à côté. Mais ce n'est pas comme ça que je veux vivre et ce n'est pas ce que j'ai envie de lui faire vivre non plus. C'est-à-dire que si je m'engage vraiment avec elle, il faudra que les choses s'arrangent. Il faudra qu'on lise la presse de Metz pour voir si tu n'es pas mis une balle dans la tête. Un habitant de Metz saute par la fenêtre. Il a lisé une lettre. Non, c'est... Eh oui. Très honnêtement, tu n'as certainement pas intérêt à t'engager avec cette fille. Telle que tu racontes le truc, bon, c'est la folie. C'est la fin, quoi. Enfin bon. On va se casser. On va écouter la conclusion de Lucas, hein, Chamon. Moi, je trouve les rapports... Tu vois, ce genre de rapport... Vous avez des rapports plutôt amoureux-intellectuels, un peu, tu vois, un peu de... Vous êtes basé un peu sur... alors que je trouve que c'est beaucoup plus difficile comme ça... Nous, on a des rapports brutals, un peu, tu vois, que des rapports un peu... Des rapports brutaux. Brutaux. Il y a de l'amour, mais tu vois... Brutaux, brutaux, les rapports. Ah oui, mais... Brutaux, ouais, mais c'est parce que je parle vite, j'ai pas le temps de... Mais du coup, du coup, on a des rapports un peu... On a des rapports brutaux. Le... Bestiaux plutôt, non ? C'est bestiaux plutôt, non ? C'est plus physique, plus... Vous meuglez un peu, non ? Avec ta concesse. Non, mais je veux dire, des fois, moi... Tu vois, des fois, moi, je lui dis des trucs, elle tourne la boule, genre... Une fois, elle était partie... Elle était partie en... Elle avait fait une coloscopie pour faire un examen, une coloscopie, et je lui ai dit... Je lui ai dit... Je lui ai dit... En rigolant, je lui ai dit... Moi, je te parle plus parce que je parle pas aux enculés. Tu vois, c'était une blague. Elle l'a vraiment... Vraiment mal pris. Elle m'a fait la gueule et tout. Elle m'a dit... Mais qu'est-ce que t'es con avec tes blagues ? Qu'est-ce que t'es lourd, etc. Mais tu vois, elle me pardonne. Elle me pardonne, tu vois. Elle sait que je suis comme ça. Moi, je suis un mec... Tout le temps, je... Que t'es rustique, un peu comme un vieux meuble. T'es un peu rustique, toi. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Rustique, un petit peu. Des fois, on me fout de ça. Tu vois, les blagues où je prends de la mousse à raser, je lui mets de la mousse à raser sur la gueule, elle se réveille et tout. Elle me fait... Des fois, je fais des trucs et elle tourne à boule. Ah ouais, là, c'est encore un autre registre. Ouais, pour elle, elle, par contre, on a envie de l'aider à se sortir de cette relation. On va essayer de faire ça au bowling. Ouais, non, mais pas au bowling. Mais tu vois, ce genre de blague, tu sais, les gonzesses, en général, eh ben, c'est vrai que moi, je suis un peu comme ça, mais tu vois, ça se passe bien parce qu'on se pose pas trop de questions, quoi. Tu vois, on est... Pourtant, si elle se posait des questions, elle se dira, oui, machin, etc. Il est quand même russe, un beauf, un peu, parce qu'elle me le dit, des fois, elle me dit, qu'est-ce que... Putain, t'as un beauf, des fois, quand même. Et je dis, ben, un petit peu, mais bon. Eh ben, tu vois, ces rapports intellectuels, ils sont plus... Je pense que ça doit être plus difficile, parce que, vous voyez, vous savez pas trop vous placer, alors que moi, elle me dit, bon, elle commence à regarder les appartements, elle me dit, ouais, ben, faudra peut-être qu'on prenne un appart plus par là-bas, par là-bas, tu vois. Moi, c'est engagé, tu vois, j'ai pas... Même moi, ça va trop vite, je sais même pas où est-ce qu'on s'est arrêté, elle est déjà sur l'achat d'appartements et tout. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ok. Enfin, tout ça pour dire que les rapports intellectuels, c'est plus difficile, je pense. Voilà. C'était ma conclusion. Je vous souhaite une bonne soirée et plein de bonheur. Bisous. Pareil. Bisous, il est con. Alors, Canro, les bonnes et à toi, merci d'être venu. La conclusion de James à Lyon, je vous prie. Oui, ben, écoute, Fred, moi, j'ai deux amis qui se sont mariés avec deux filles de l'Est. J'ai un pote et il s'est marié avec une Russe et un autre avec une Bulgare. Bon, ben, voilà, elles ont maintenant, elles ont la double nationalité. Je ne sais pas si ça peut arranger les choses, mais le fait d'avoir une femme, du coup, qui a la nationalité française par le mariage, je ne sais pas. Peut-être que ça peut peut-être te faire ouvrir quelques portes, entrevoir un futur peut-être un peu plus radieux avec cette femme. Je ne sais pas. C'est un peu la solution de facilité, mais je n'ai pas d'autre idée. Bonne chance, en tout cas. OK, merci. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. On va Canro, allez, bonne nuit à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Fred à Metz. On a parlé de Marina, je n'étais pas du tout venu pour parler de ça, mais écoute, c'est bien. On a fait un petit tour quand même du propriétaire. Bon, c'est vrai que c'est une histoire dont je ne me sors pas vraiment parce que, effectivement, comme tu l'as dit avant, c'est sûr que c'est quelqu'un pour qui j'ai des sentiments. donc on est bien quand on est tous les deux. On est un peu dans notre cocon. On s'amuse comme des gamins. Donc c'est vrai que tout ça, ça fausse un peu le truc. C'est quelqu'un qui est très particulier pour moi. Mais on va voir ce que va donner la suite. C'est sûr que c'est un petit peu... C'est compliqué de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est juste et se méfier aussi des bonnes actions pour de mauvaises raisons. Parce que des fois, c'est ça, en fait, le plus difficile, c'est de faire la part des choses dans tout ça, en fait. Qu'est-ce qui est juste pour elle et juste pour moi ? Qu'est-ce que... Je pourrais aussi se poser des questions. En fait, c'est ça aussi, quoi. C'est... Il y a plein de gens qui ne se posent pas de questions. Mais moi, je pense que c'est important de se demander ce qui est juste. Voilà. Que ce soit pour elle ou pour moi. Et... Voilà. Ça sera ma conclusion. Je rappellerai la prochaine fois. On parlera d'autres choses. Tu sais, on me trouvait. Bonne nuit à toi. Donc, tu salueras Marie. Ouais, ça marche. Tu l'as déjà eu, en plus, en ligne. Ouais, ouais, en effet. Tu lui as déjà parlé. Ouais, il lui a déjà parlé, c'est vrai. Bon. Bonne nuit à toi. Merci d'être venu. Bon, j'adore cette émission. Je suis très content que ce soit moi qui la fasse et toi qui l'écoutes. Je salue celles et ceux qui ont regardé ma chemise pendant une petite heure sur notre chaîne YouTube. Je t'invite à passer au magasin, à aller dépenser de la caillasse dans la boutique de Maurice Radiolibre pour faire des dons ou acheter des objets, des jeux de cartes, des mugs, des sacs, des t-shirts, tous ces machins qu'on fait pour financer notre radio puisqu'on a décidé de ne pas t'assommer avec la publicité de pneus et de lessive, mais de te proposer de financer le loisir que tu as choisi d'écouter. Donc, voilà. Il faut y aller maintenant. Il faut y dépenser le fricot. Bon, c'était bien, c'était bien de passer cette soirée avec toi. Je vais te laisser avec un très joli morceau que tu ne connais pas et qui va sans doute te permettre de vivre ta suite où que tu sois sur la planète. Merci d'être venu. Demain soir, 21h pile, je serai là. Et toi ? Merci. Merci.